Et Jack a dit une phrase atroce, il a fait un petit rire et il a dit Je pleurais tout le temps pour rien, tout le temps j'arrivais pas en fait à reprendre le dessus sur ma vie J'étais tellement dévastée, oh c'est atroce que je vais vous raconter par la suite La magie du premier amour c'est de croire qu'il durera toujours Hep, voilà, est-ce que tu as déjà été amoureux ou amoureuse ? Et c'est quoi ta plus belle histoire d'amour ? Je veux dans l'espace commentaire plein plein d'amour, plein de belles histoires d'amour Et aussi je voulais juste vous faire ce petit mot en off Je voulais juste vous dire que voilà c'est une vidéo assez difficile pour moi Puisque j'ai quand même beaucoup souffert Mais j'espère vraiment qu'elle pourra vous aider, répondre à des questions, vous aiguiller C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse, enfin très amoureuse d'un garçon Est-ce que cacher mon micro fait partie des priorités de ma vie ? Absolument pas ! Je vous fais un outfit Avec mon trou dans le genou Hello ! Aujourd'hui je suis trop contente parce que quand je tourne cette vidéo on est 4700 sur la chaîne et je trouve ça fou Moi je suis contente, je vais mettre une petite couverture Je voulais vraiment dire un grand aussi merci à tous les gens qui se sont abonnés Et à tous ceux qui commandent juste en mode soutien etc Ça me touche vraiment du fond du cœur Le fait de regarder une vidéo en entière, le fait de liker ou de mettre un petit commentaire Ça aide énormément les chaînes à se développer Et c'est gratuit, ça prend 10 secondes, on vous l'oublie à chaque fois Mais pour ceux qui le font, et bien merci Aujourd'hui je reviens dans une vidéo, j'ai fait que oublier de la faire À chaque fois je t'envoie, motive-toi, à chaque fois je t'envoie, non mais je ferai demain C'est-à-dire que c'est quelque chose que t'as envie de faire mais que t'as pas vraiment envie de faire Tu sais tu fais exprès d'oublier de le faire Ça représente inconsciemment quelque chose que t'as du mal Donc aujourd'hui ça va être une vidéo très dure pour moi Puisque c'est une vidéo time to talk Sur ma première et vraie relation amoureuse Où j'ai vraiment été folle amoureuse Alors je vous ai déjà parlé de mon premier copain De notre vidéo time to talk que je vous mettrai ici Et aujourd'hui je vais revenir avec ce time to talk Qui parle d'une grosse période de ma vie Qui a été très difficile pour moi Parce qu'elle a entraîné beaucoup de tristesse Et je crois que c'est cette relation qui m'a totalement brisée Ce côté magie etc Que je vous ai parlé dans la vidéo Question intime que je vous ai fait la semaine dernière sur cette chaîne J'habite aussi t'as le cas brisé Oui je suis malade Donc comment va se passer cette chaîne etc Maintenant j'ai pris un peu plus de mes aises Je sais à peu près ce que j'ai envie de faire Vous avez été nombreux à me demander des vidéos time to talk Et des vidéos psycho Déjà si vous voulez vraiment beaucoup de psycho Il y en a énormément sur mon Instagram Ce qu'on va faire c'est que moi je vais vous raconter une vidéo time to talk Avec mon histoire etc Et de cette histoire va sortir en fait des sujets psycho Là par exemple la miniature de cette vidéo Imaginons elle est jeune Mais toutes les vidéos psycho qui vont découler cette vidéo Aura une miniature jeune évidemment Il y en a qui vont découler d'autres etc Mais il y aura des liens Aujourd'hui je sais pas comment commencer cette vidéo Parce que j'ai peur Déjà recontextualisant J'étais en étude supérieure Tout allait bien dans ma petite vie Je sortais d'une relation de 2 ans Avec la vidéo sur le premier time to talk Et en fait il y avait un gars Que je trouvais il avait un bon style vestimentaire Petite maligne que je suis Et petite manipulatrice que je suis Non il faut pas croire que je suis un ange Arrêtez de le croire Je suis pas un ange En fait il y avait un gars Avec qui j'avais plus ou moins une aventure Qui parlait énormément à ce garçon Donc ce garçon on va l'appeler Jack Comme ça référence à Jack Miller Du coup ce garçon parlait beaucoup avec Jack Et moi je me suis dit Vu que j'ai envie d'impressionner ce garçon Avec qui j'ai une amourette Mais c'était même pas amoureux C'était juste faire la meuf tu vois Je vais sympathiser avec Jack Et comme ça il verra que moi aussi je suis une meuf cool Tu vois genre Ça a été très traître Je suis allée à la soirée Je commençais à sympathiser avec Jack Etc J'ai commencé à rigoler Et moi c'était pas forcément mon dada Mais en soi on rigolait grave bien Sauf que ça s'est pas passé comme c'était prévu de base Et à force de le voir etc Je me suis attachée à ce garçon Donc on a commencé à avoir une relation qu'on va dire secrète Donc personne n'était au courant Il y avait que nous deux Vivons heureux Vivons cachés etc En vrai c'est pas vrai du tout C'est moi les mecs ils m'ont toujours dit ça Parce qu'ils ont toujours eu beaucoup de mal à assumer Qu'ils sortaient avec moi Vidéo time to talk popularité Qui explique pourquoi Et ça m'a suivi Et c'est encore un truc que j'ai dans le coeur Cette peur que les gens n'assument pas être avec moi Tu vois Mais ça me saoule Et lui Bah voilà Donc on a fait ça Et vivons heureux Vivons cachés Bah ça c'est su On a officialisé notre relation Et moi j'étais J'étais love to love C'était genre Une relation mais passionnelle Tellement passionnelle Que ça venait hyper mal Ça en fait On était tellement proches Tellement fusionnels Tellement Dans notre bulle Tellement Qu'en fait on savait Qu'on pouvait faire n'importe quoi Que l'autre accepterait toujours Alors n'importe quoi évidemment On n'allait pas faire de la poterie Avec le voisin Mais à part ça On était atroces L'un envers l'autre Des fois genre Pendant la nuit Je lui faisais mal Il me parlait pas pendant 3 jours Enfin c'était super chiant Je passais tout le temps Du rire aux larmes Du rire aux larmes Du rire aux larmes Et je faisais même des recherches Sur relations toxiques etc Le problème c'est que A côté de ça Bah voilà On partageait les mêmes passions Je m'entendais grave bien Avec sa famille Je me sentais grave bien avec lui Mais le problème c'est que Bah j'étais pas J'étais pas tout le temps heureuse En fait c'était totalement Les montagnes russes Dans ma vie Les gens autour de moi Ils me disaient Mais tu te rends compte Que ça va trop loin et tout Je suis en mode Oui je sais Notre relation en fait Pour moi c'était vraiment La métaphore d'une partie d'échec On était tous les deux en face Et on prenait des pions On les avançait Et le but c'était de faire tomber l'autre Parfois des gens Qu'on utilisait dans des fins De se faire du mal Et l'histoire en elle-même Ça a pas été le pire Ça a été la rupture Qui a été le pire Donc pendant la relation Ça reste soft Sauf que des fois Ça allait tellement loin Qu'il avait des actes envers moi Même moi On a eu des actes un peu violents L'un envers l'autre C'est à dire que Oh là là Genre Mais après Aujourd'hui Je rigole Parce que c'était pas non plus Des actes de grande violence Je me suis déjà fait traîner Le pied dans l'appartement Pour que je parte de l'appart Parce que C'était vraiment une petite histoire Ça partait toujours d'un petit truc Je lui demandais d'aller faire les courses avec moi Il me disait non Et au final On se retrouvait à se lancer des trucs dessus Parce que Au fur et à mesure L'un allait plus fort que l'autre Etc Vous allez faire quelque chose Qui est pas cool Il va bouder Donc vous allez essayer de vous faire pardonner Et lui dans la bouderie Il va dire quelque chose D'encore pire que ce que vous avez fait Du coup c'est vous qui allez bouder Vous allez bouder Il va revenir Et là c'est vous qui allez faire encore un truc pire Et au fur et à mesure Au début c'est parti d'un petit truc D'un petit truc D'un petit truc Et au final vous vous retrouvez A casser des trucs etc Parce que à chaque fois Vous faites pire que ce que l'autre a fait Pour voir jusqu'où ça va Et sauf que Nous Ça allait super loin Au final de cette histoire Il est venu faire des courses avec moi Tu vois genre C'était beaucoup de blabla Ça a duré deux heures Trois heures Une embrouille Genre c'est trop chiant Genre au bout d'un moment Stop tu vois Mais dans le fond Bah je sais pas On se retrouvait comme ça Sauf que moi j'en pouvais plus Et ça devenait trop compliqué Mais je l'aimais de tout mon coeur Et j'étais dans un cercle vicieux Où je passais vers la fin Je faisais que rire ou pleurer Alors et je dis pas Que moi non plus J'étais très saine dans la relation Je pense qu'on avait vraiment été Très toxiques l'un envers l'autre Mais vraiment On s'aimait énormément Et je pense que Ce que j'ai ressenti Cette magie que j'ai eu pour lui Bah je pourrais jamais le ra-avoir J'avais prévu de faire ma vie avec lui Le nom de nos enfants Comment on allait Aménager notre maison Enfin bref Mais je sais qu'à l'instant T C'était super fort Du coup ce qui s'est passé C'est que j'ai rencontré R Le garçon que vous avez connu Si vous me suivez depuis un petit moment En fait R pour moi Ça a été ma porte de secours Ah c'est atroce Ce que je vais vous raconter par la suite Malgré l'amour que j'avais pour cette personne Je ne pouvais plus vivre dans ces conditions Ma mère elle me disait T'es prêt à passer ta vie Avec ce genre de personne Vous êtes toujours à être piquant l'un vers l'autre Vous avez trop d'efforts caractères Ça fait des étincelles Il changera pas Je me souviens mais des fois Il me faisait des choses Genre en mode Oui de toute façon toi t'es mon petit chien J'ai juste à siffler et tu reviens tu vois Mais dans le fond il avait pas tort Ça le pire est réciproquement Et moi je me suis vengée plus ou moins dans la rupture Puisque j'ai rencontré R Je me suis barrée avec un autre garçon Donc je l'ai quitté Faut savoir qu'on était voisins à peu près On habitait à 5 minutes chacun l'un de l'autre On était dans la même classe Je vous avoue que là En fait ça a été la descente aux enfers pour moi Parce que je l'ai quitté En étant follement amoureuse de vie Alors R était au courant de tout J'ai pas fait la fourbe et tout R savait très bien ce que je ressentais Comment je me sentais etc Enfin il était au courant de tout On pleure tout le temps Tout le temps tout le temps Et là en fait je suis rentrée dans une phase De tristesse intense Lui en fait s'attendait pas à ce que je le quitte Sauf que le jour où je suis plus revenue Et lui bah en fait il a super mal vécu ça Moi j'ai super mal vécu ça En plus il a appris que je voyais un autre garçon Enfin bref première année Il est reparti un peu en reconquête En fait on avait une attirance l'un pour l'autre Donc on a essayé de redevenir pote A rediscuter etc Mais ça me faisait mal au coeur Je passais mes journées à pleurer J'avais une colocation avec une copine à moi Et en fait elle comprenait pas ce que je vivais Et elle était en mode Oui bah si t'es si triste t'as qu'à plus lui parler C'est tellement dur de plus parler à quelqu'un que t'aime C'est tellement facile Quand la personne elle a toujours été là pour toi Quand tu l'aimes et tout Mais t'as tendance à aller vers elle Et en fait je me suis retrouvée toute seule Totalement toute seule Parce que c'est trop toxique En fait moi je traînais qu'avec des garçons Et il a commencé à retourner tous les gens contre moi En disant que j'étais une mauvaise personne etc Que je l'avais trompée Que si que ça etc Tout le monde s'est allié à lui Sauf mon meilleur ami Quentin Que vous connaissez aujourd'hui Qui a été le seul Qui a dit bah moi je suis neutre t'as vu Je me suis retrouvée toute seule Mais à la fois en fait Je continuais toujours à aller chez lui A aller le voir Parce que j'étais au bout du roux quoi Je savais pas quoi faire Et je me sentais tellement seule Que c'était finalement la seule personne Avec qui j'arrivais à être moi-même Et c'était lui Réciproquement c'était pas simple Parce que lui après il revenait me voir Après on pleurait tout le temps Entre temps lui il a joué avec des personnes Pour m'atteindre Il a manipulé des personnes pour m'atteindre Enfin bref Les chiquiers géants Avaient pris toute une ampleur Genre dans le fond On était plus ensemble Mais on savait qu'on s'aimait Genre c'était Jusqu'au jour où J'ai fauté totalement Du coup Bon R était au courant Enfin bref C'est pas fait dans les règles de l'art Mais ça s'est fait J'en pouvais plus J'étais au bout du bout du bout Je savais plus ce que je ressentais J'étais totalement perdue Entre deux relations Entre R et entre Jack Bref j'étais jeune Et je savais pas quoi faire Et là bah en fait j'ai fauté J'ai re-fait poterie Avec mon ex Donc Jack Et en fait après avoir fait la poterie Avec Jack Déjà moi je me suis sentie mal Et je me suis dit Ouais en fait c'était pas si fou Et Jack a dit une phrase atroce Après Juste après Il a fait un petit rire Et il a dit De toute façon Je savais que tu reviendrais vers moi Si je l'ai fait C'est pas parce que j'étais à toi C'est juste parce que je voulais me prouver à moi-même Que tu m'aimais plus que R Et c'est atroce Dit comme ça Mais dans le fond Ça m'a pas fait mal Et ça m'a plutôt dit Ouais en fait c'est terminé cette histoire Moi j'ai continué ma relation avec R Bon bref on s'expliquait avec R La relation a duré deux ans avec R Ça c'était vraiment un début de relation Je me suis dit Bon c'est bon c'est terminé Vis ta vie etc etc Et en fait j'étais en stage Et des fois Il me proposait de venir manger le midi avec lui Et je comprenais pas pourquoi Genre il me demandait ça Une fois il est venu manger avec moi Donc Jack est venu manger avec moi Et midi de stage Et je sais pas je le vois Il était toujours en reconquête le gars Et au bout d'un moment Paré ça je lui ai dit Bon stop ta reconquête et tout Et il me dit Oui non mais moi je t'aime et tout Je lui dis Bah en fait moi non c'est terminé Il me dit non Je sais très bien que t'es pas amoureuse de R Et tout et tout Et là je lui ai dit Non mais en fait Stop c'est terminé On a coupé tout Coupé court etc Faut savoir que la rupture a été très très dure Il m'a insulté tout Enfin bref En fait ce garçon était vraiment très amoureux de moi Ces relations toxiques C'est dans lesquelles je me sens le mieux Et je sais pas pourquoi Enfin si je sais pourquoi C'est des schémas De l'éducation Enfin bref Des choses que j'ai vu dans ma vie etc Qui entraîne ce genre de comportement En fait j'ai besoin finalement Que ça soit des relations hyper drama Comme ça Genre dans le fond J'ai l'impression que si c'est pas drama On peut pas m'aimer J'ai l'impression que si le mec Il en fait pas toute une cérémonie Genre de larmes Qui même pas vraiment J'ai besoin de ça pour me sentir aimée Alors que dans le fond c'est pas sain Et les amours plus sains Comme j'ai eu avec R Qui est une relation très nice Ou tout allait bien etc Bah je me suis ennuyée Pour terminer avec monsieur Jack Ce qui s'est passé c'est que Après le DUT Moi j'ai fait une licence Et qui est retourné dans ma classe Pendant la licence Jack Donc Jack s'était mis en couple Pendant ce temps Et moi j'étais toujours avec R Bon bref Du coup on est retourné dans la même classe Avec 12 élèves ou 17 élèves On était très peu Mais moi je voulais plus rien etc etc Mais je voulais vraiment une relation cordiale Et en fait ça a continué Je m'étais fait une copine C'était juste pour m'emmerder Il faisait en sorte de l'inviter à des soirées Et moi j'étais pas invitée Il invitait toute la classe sauf moi Etc etc Ça a continué Jusqu'à que je découvre des choses Qui m'avaient cachée Et donc j'ai repris le pouvoir Parce que j'ai découvert qu'il m'avait menti Et qu'en fait il avait menti pour plein 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 de choses Ce soir il était venu m'embrouiller Comme quoi je mettais des messages anonymes à sa meuf Alors qu'en soi Et là je lui ai dit en mode Non mais mec en fait Va te faire soigner en fait Stop Calme toi Genre t'as un problème et tout Je m'en bats les couilles de ta vie Genre dégage Je ne veux plus de toi Tu m'as manipulée Tu m'avais menti Je suis au courant de ça 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 Et ça faisait des mois Qu'on était en licence Que je lui disais Viens on va discuter On met les choses à plat On arrête une bonne fois pour tout Il disait non 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 Et à partir de là Où il a compris que de mon côté c'était Niet Alors qu'il tenait à sa meuf Enfin je sais pas Genre c'était juste du jeu en fait On a parlé Genre on est allé parler sur un banc Pas d'intimité rien Et on a parlé pendant genre deux heures peut-être On s'est dit tout ce qu'on avait sur le coeur De façon très saine De façon très propre Bref Et on s'est dit Maintenant on arrête pour de bon Et chacun fait sa vie Tu fais la tienne Je fais la mienne etc etc Et à partir de là Bah c'est fini J'espère qu'il va bien Voilà C'est une relation qui m'a énormément marquée Parce que tout Mais c'était vraiment la première fois Où j'étais vraiment amoureuse Et il y avait toute cette magie autour Genre pour moi c'était le bon Et à partir de là en fait Je me souviens qu'une fois je lui avais dit Je t'aime pour toute la vie Et il m'avait répondu en rigolant Tu peux pas dire ça C'est n'importe quoi tu vois Et quand on s'est séparé Il m'a dit J'aurais dû te répondre pareil Mais aujourd'hui je peux plus dire Je t'aime pour la vie en fait Parce que pour moi ça n'existe pas Tout ça Enfin pour moi c'est des mensonges C'est se bercer d'illusions C'est se bercer d'illusions Pour mieux souffrir Mais finalement dans le fond Et où on était en train de se chercher encore Et bien tous les soirs Je me couchais à 17h à 18h Quand je rentrais des cours Pour être plus vite au lendemain J'ai perdu une année de ma vie Limite à me coucher super tôt A ne plus rien faire Juste pour terminer l'année La plus vite possible Je voulais juste sortir Au C5 l'infernal Donc je sortais plus avec mes potes Ça a fait des embrouilles Avec ma coloc Et je passais mon temps A pleurer, pleurer, pleurer Je pleurais tout le temps Pour rien, tout le temps J'arrivais pas en fait A reprendre le dessus sur ma vie J'étais tellement dévastée Au plus profond de moi Et j'ai tellement donné, donné, donné J'ai eu une relation C'était très calme Parce que je l'aimais et tout Enfin c'était un autre amour C'était pas la même chose Mais je me voyais pas passer ma vie avec J'ai plus jamais ressenti Après ça en fait L'envie de passer ma vie avec quelqu'un Parce que pour moi Tout n'était que mensonge Tout n'était que ci, que ça Ça n'existait pas et tout Aujourd'hui ça va mieux tu vois Des fois je me pose des questions du genre Est-ce que finalement C'est une bonne ou une mauvaise chose Est-ce que finalement Être amoureux passionnel C'est peut-être pas une bonne chose Et pourtant J'arrive pas à me dire Qu'une relation juste Avec de l'amour pur et dur Bah je sais pas Je suis en amour Je suis totalement perdue Entre ce que j'ai été éduquée Ce qu'on m'a donné à vivre Ce que je vois des gens De ce que j'ai envie de moi J'en sais rien Genre Et je la regrette pas du tout Parce que finalement Bah elle m'a fait grandir Etc Après évidemment La magie du premier amour C'est de croire qu'il durera toujours Mets ton petit sac à dos Tes peines amoureuses De ce que t'as appris Etc Etc Et aujourd'hui j'ai peur de m'ouvrir Et de redonner un amour Parce que comment j'ai souffert Comment j'ai souffert Mais je veux plus jamais Pouvoir ressouffrir de cette manière Aujourd'hui j'ai totalement Tourné la page avec ce garçon Je sais que j'ai bien fait de le quitter J'ai plus de doute sur ça En mode oh là là C'est compliqué les relations amoureuses Parce qu'on a tendance Toujours à aller vers des relations Compliquées et toxiques Alors qu'en soit Ça devrait être simple On peut pas avoir un juste milieu Frère Time to talk est terminé Les vidéos qui vont découler Donc je pense que ça sera Ça sera une vidéo Sur tout ce qui sont Les émotions Le ressenti etc Il y aura une sur Tout ce qui est amour Haine Comment on peut autant aimer Et détester une personne à la fois Personne fait des travaux chez moi Il y a des gens qui tapent Leurs meilleurs travaux là N'hésitez pas à vous abonner A liker la vidéo A commenter Et surtout vous A raconter votre plus grosse histoire d'amour Et puis Bye bye